Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Il y a encore de la place sur ce côté plus bas et également n'hésitez pas à descendre. Il y a de la place pour cette journée de débat avec vous, avec des interventions, des témoignages, mais aussi des échanges avec vous qui portez ce programme Petite Ville de demain. Et puis un forum qui est organisé dans les locaux magiques de ce Conservatoire national des arts et métiers. Vous aurez la possibilité de rencontrer vos partenaires, d'avoir à nouveau des présentations. Mais ce matin, nous sommes dans cet amphithéâtre Paul-Pinlevé pour table ronde. Mais d'abord, je vais vous demander d'accueillir Jacqueline Gourault, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Caroline Cailleux, la présidente de l'Agence nationale de cohésion des territoires. Et puis notre hôte, Olivier Faron, qui est l'administrateur général du CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Mesdames, messieurs, si vous voulez bien nous rejoindre. Une matinée qui se déroulera avec trois séquences, puisque nous parlerons du programme d'appui Petite Ville de demain, avec un retour sur un an d'action. Voilà, mesdames, prenez place. Installez-vous ici, près du pupitre, puisque vous allez au pupitre. Oui, oui, installez-vous là. Et en remerciant donc Olivier Faron de nous accueillir chez lui, donc au Conservatoire national des arts et métiers, pour un petit mot d'accueil, pour commencer, monsieur l'administrateur général. Merci beaucoup, merci de votre accueil, merci d'être là. Évidemment, je commencerai par saluer madame la ministre, chère Jacqueline Gourault. Toujours un immense plaisir de vous retrouver. Toujours un immense plaisir de vous retrouver à chaque fois, c'est une étape importante. saluer madame la présidente, chère Caroline. Évidemment, vous le savez, à chaque fois, nous avançons très bien. Mais pour cette séquence d'ouverture, monsieur le délégué, vous pouvez aller au pupitre, comme ça, je crois que ce sera plus simple pour ce mot d'accueil. Voilà, donc je reprends, vous dire bonjour à toutes et à tous. Très heureux de saluer madame la ministre Jacqueline Gourault, saluer madame la présidente, chère Caroline Cailleux, monsieur le préfet, chère Yves, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires et les élus, l'ensemble des collègues et évidemment Juliette Auricoste, qui est aujourd'hui à l'origine de cette manifestation et qui l'a portée. En quelques mots, pour nous, c'est un immense honneur de vous recevoir, madame la ministre, madame la présidente, monsieur le préfet, de vous recevoir, mesdames et messieurs les élus, ici au Conservatoire national des arts et métiers. Notre ambition, notre volonté, elle est d'être l'établissement des territoires et c'est ce que nous mettons en pratique en étant l'un des acteurs du très beau programme Cœur de Ville, puisque nous avons créé l'initiative Cœur des Territoires et ce sont déjà plus de 60 centres nouveaux qui ont été reconnus, qui viennent s'agréger aux 150 centres que connaissait déjà le CNAM. Et puis, aujourd'hui, il est essentiel pour nous d'être à vos côtés, à côté des élus pour petites villes de demain. En quelques mots, quelle est notre ambition ? Nous n'allons pas, malheureusement, créer un nouveau centre du CNAM dans les 1 600 petites villes de demain, mais déjà certaines ont été reconnues par l'opération Cœur de Territoires, je pense à Guingamp et je pense à Vittel, et puis d'autres seront reconnus. Qu'est-ce que nous allons faire dans cette petite ville de demain, comme nous faisons dans les Cœurs de Ville et les Cœurs de Territoires ? Eh bien, c'est former, former, former. C'est mettre les compétences là où nous en avons besoin, grâce au numérique, grâce à l'écoute de l'ensemble des décideurs que vous êtes. Donc, en définitive, notre ambition, elle est véritablement d'être à vos côtés, de répondre à l'ensemble des attentes et d'être, j'allais dire, l'acteur formation de ces formidables programmes, je ne saurais oublier Territoires d'Industrie, qui sera mentionné aujourd'hui. Et encore une fois, Madame la Ministre, cher Jacqueline Gourault, depuis ce 29 septembre, où nous avions lancé les premières en votre présence, ici même, eh bien, votre soutien est tellement précieux pour la démarche que nous engageons. Et je voudrais juste faire un message pour celui qui, à mes côtés, a porté l'ensemble de cette initiative, un message pour Thibaut Duchesne, qui a accompagné ce développement territorial. Merci beaucoup et de très bons travaux. Merci. Merci, Olivier Farron. Merci, monsieur l'administrateur général. Et en plus, on pourra profiter de ce magnifique lieu tout au long de la journée, puisque les forums se tiendront dans ces lieux qui sont le musée avec la chapelle, les salles des textiles, les salles des techniques. Et c'est vraiment, je crois, un lieu qui donne envie d'innover aussi. Caroline Cailleux, madame la présidente de l'Agence nationale de cohésion des territoires, c'est à vous. Madame la ministre, chère Jacqueline, monsieur l'administrateur général, cher Olivier Farron, monsieur le directeur général, monsieur le préfet, cher Yves Le Breton, et puis je voudrais saluer aussi, évidemment, Juliette Auricoste, la directrice de ce programme. Mesdames et messieurs les maires, chers collègues, mesdames et messieurs les élus et les partenaires du programme Petite Ville de Demain, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rencontre, cette première rencontre Petite Ville de Demain, dans ce magnifique conservatoire national. et je voudrais évidemment remercier Olivier Farron qui a la gentillesse de nous accueillir et plus largement d'ailleurs de nous accompagner puisque le CNAM est un partenaire de ce programme et d'autres d'ailleurs. Petite Ville de Demain, vous le savez, c'est le premier vrai programme qui a été conçu par Jacqueline Gourault d'ailleurs et lancé par la NCT et c'est aujourd'hui la première fois depuis le début de cette crise sanitaire que nous avons l'opportunité de nous réunir en présentiel afin d'échanger sur les perspectives de ce programme. C'est donc avec un plaisir particulier que je me retrouve ici devant vous. Ces petites villes de moins de 20 000 habitants sont, je le crois sincèrement, le berceau de notre pays. Sous la Troisième République, si on fait un petit peu d'histoire, on avait coutume de comparer ces communes à des petites patries, je cite, dans lesquelles la grande prenait racine et l'échelon local était donc alors compris comme finalement le fondement de l'échelon national. Évoquer ainsi ces communes au regard du passé n'est pas totalement vain. Cela nous permet de mieux voir les perspectives d'avenir. Nous le savons tous et toutes, ces petites centralités ont connu au cours des dernières années de grandes difficultés, mais elles incarnent aujourd'hui le maillon structurant de notre territoire. C'est d'ailleurs finalement ce curieux paradoxe qui donne tout son sens au programme Petite Ville de demain, fragile mais en même temps pleine de ressources. Ces petites communes ont un rôle central à jouer pour l'avenir de nos territoires. Et ce programme a vocation à accompagner très concrètement les collectivités locales dans leur trajectoire. Petite Ville de demain, aujourd'hui c'est 1600 communes, PVD comme on les appelle communément, et le programme, je peux vous dire aujourd'hui qu'il fonctionne, et j'ajouterai qu'il fonctionne bien, grâce notamment à toute l'équipe de la NCT, sous la houlette de son directeur général et de Juliette Auricoste que j'ai citée tout à l'heure. 1300 communes ont déjà signé leur convention d'adhésion et 200 chefs de projet sont en poste. 250 millions sont dédiés au soutien en ingénierie pour lancer et consolider au plus vite les projets de territoire dans les villes du programme. Il s'agit de revitaliser le commerce d'un centre-bourg, de réhabiliter des logements, de rénover un musée, de développer des mobilités douces. C'est autant d'actions concrètes que réalise la NCT à partir d'initiatives locales. Ce programme a été pensé et défini par les élus et pour les élus, selon leurs priorités et les besoins de leur territoire. Partir du terrain, des initiatives locales, c'est bien cette logique du coups humain, cher Jacqueline Gourault, que vous avez souhaité mettre en place et qui a été l'ADN de ce programme. Petite ville de demain, c'est donc une opportunité pour chaque maire d'améliorer le cadre de vie de sa commune. Chers collègues élus, je sais que vous avez su saisir ces opportunités et je m'en réjouis. Et permettez-moi, pour illustrer la réussite de ce travail en commun, de vous citer quelques projets aussi divers que concrets. Je pense par exemple à ce soutien en commerce de proximité de la communauté de communes Côte-Ouest-Centre-Manche. Je pense à la mise en place d'une stratégie touristique de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuseville, à l'étude réalisée pour la réouverture d'un musée Louis-Français à Plombière-les-Bains, ou encore le soutien en ingénierie pour l'implantation d'un hôtel-restaurant dans le centre-bourg de Vaux-Couleurs. Tous ces projets, et j'en ai pris que quatre exemples, pardonnez-moi, témoignent du dynamisme des élus et de l'agilité de l'agence. Le programme s'est également engagé sur d'autres sujets. Je pense par exemple au volet sécurité avec la gendarmerie et les élus et grâce à un travail toujours plus étroit sur le territoire, des dispositifs adaptés aux besoins des communes pourront être mis en place tels que des permanences hors les murs, des diagnostics de sécurité, des équipements et des aménagements davantage sécurisés. L'agence se réjouit de ce partenariat avec la gendarmerie qui enrichit l'offre de programmes dans une thématique qui répond aux attentes des élus. Je voudrais à cet égard remercier tous les partenaires de l'agence qui contribuent pour beaucoup à la montée en puissance de la NCT. Selon un principe de subsidiarité et de souplesse, la NCT a toujours eu à cœur de développer autant que possible des partenariats transversaux. Ainsi, les collectivités territoriales peuvent compter sur l'appui d'opérateurs partenaires qui conduisent des diagnostics de territoire et accompagnent le pilotage des projets. Chers amis, nous avons traversé une crise sanitaire sans précédent. L'une de ses conséquences, et non des moindres, a été de mettre en exergue la fragilité de certains de nos territoires. Aujourd'hui encore, l'impact de l'épidémie du Covid-19 se fait sentir dans de nombreux domaines. Les défis à relever sont évidemment nombreux. Défis démocratiques, économiques, sociaux et culturels. Mais les petites villes sont aujourd'hui au cœur des enjeux de demain. Elles jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne d'un grand nombre de nos concitoyens. Et puis, la crise, je dirais, a aussi permis de remettre la lumière sur des trésors parfois oubliés de ces communes. Nombreux sont ceux qui ont pu redécouvrir lors des confinements un cadre de vie différent dans nos campagnes. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez sans doute, les citoyens n'envisagent plus un mode de vie exclusivement urbain. Ces petites communes redeviennent un modèle pour nos modes de vie, celui d'une relation étroite entre l'homme et la nature, celui d'une vie sur un autre rythme, dans une connexion différente avec l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens recherchent à renouer avec les circuits courts, avec la vie rurale et les centres-bourgs redeviennent un lieu central pour construire la vie de demain. Au XIXe siècle, s'émerveillant devant la diversité et la richesse des paysages français, le géographe Paul Vidal de la Blache avait eu cette jolie phrase « La France est un être géographique ». Nos petites villes ont toujours été les artisans de la beauté de nos paysages. Aujourd'hui, nous les redécouvrons. Elles offrent l'image de cette harmonie entre la nature et la culture. Et à travers notre action pour ces petites villes, c'est cette France géographique que nous voulons mettre à l'honneur. Petite ville de demain s'inscrit dans la droite ligne du plan de relance en concrétisant, entre guillemets, la nouvelle donne territoriale et ses deux piliers, la transition écologique et la résilience. Au fond, ces deux objectifs portés par la NCT ont toujours été des défis pour nos communes, vivre en harmonie avec la nature qui les entoure, mais relever aussi les défis de chaque époque. Alors, agir pour ces petites villes, c'est agir pour les territoires, c'est donc agir pour les Français. Lors de mes déplacements, j'ai l'occasion de constater la diversité et le foisonnement des projets des élus locaux. Toutes ces initiatives ont porté leurs fruits et de nombreux autres projets sont encore à venir. Cet élan est essentiel pour notre avenir commun et pour l'harmonie sociale et territoriale dont nous avons besoin pour réparer une société que nous savons tous fracturée et fragilisée. En conclusion, je voudrais redire ici avec force que je suis entièrement convaincue du bien fondé de l'Agence et de notre programme. Je crois à la possibilité des petites villes de relever les défis de demain. Elles en ont l'envie, elles en ont la détermination et l'énergie. Eh bien, vive les petites villes de demain. Merci, merci Caroline Cailleux. Merci Madame la Présidente de la NCT. Et la parole est maintenant à Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales, pour l'ouverture officielle de cette rencontre nationale Petite Ville de Demain. Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur général du CNAM, cher Olivier Farron, qui nous accueillait aujourd'hui dans ce lieu magnifique, Madame la Présidente de l'Agence nationale de cohésion des territoires, chère Caroline, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de l'Association des petites villes de France, cher Christophe Bouillon, Mesdames et Messieurs les maires et les élus, Mesdames et Messieurs les partenaires du programme Petite Ville de Demain, Monsieur le Directeur général de l'Agence nationale de cohésion des territoires, cher Yves Le Breton, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de projet et responsables des collectivités et de l'État qui animaient le programme sur le terrain, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureuse d'ouvrir aujourd'hui ces rencontres nationales. Petite ville de demain et je vous remercie à nouveau, Monsieur l'administrateur général, de nous accueillir et de renforcer encore davantage les liens qui nous unissent. C'est, je crois, un beau symbole que nous soyons réunis ici dans ce musée national des arts et métiers qui retrace les grandes épopées des inventions et des techniques. On l'oublie trop souvent mais beaucoup de ces avancées ont pris racine dans les petites villes de notre pays, dans vos villes. C'est à Baccarat, par exemple, en Meurthe et Moselle ou encore à Biches et Saint-Louis en Moselle que s'est développée l'industrie de la cristallerie dont les plus belles collections sont conservées ici. C'est à Boin, dans l'Aisne, à Remirmont, dans les Vosges et dans les vallées du Rhône et de la Loire que s'installèrent les premières industries de la soie. Et c'est à Carvin, Libercourt ou encore Mazingarbe qui est née la grande épopée minière qui va marquer notre histoire nationale. Cette identité industrielle, vous êtes nombreux à la valoriser, à la faire vivre, mais aussi à la conjuguer au présent et au futur. Loin de l'image parfois véhiculée que seules les grandes villes seraient capables d'innover et de créer, partout en France, des petites villes sont pionnières. Caroline a donné quelques exemples. Bien évidemment, loin, je voudrais parler, par exemple, de Bagnères de Bigorre qui fait 6 000 habitants où on produit les premiers trains à hydrogène. À Diolphie, 3 000 habitants. À Tournus, 5 000 habitants. On invente l'agriculture de demain. À Roscoff, 3 000 habitants. Se développe l'un des plus grands centres mondiaux en biologie marine. À Létansalé, sur l'île de la Réunion, on imagine les nouvelles formes de villes durables et résilientes. Donc, comme on le voit, ces exemples montrent bien le rôle très important et novateur, pionnier des petites villes de France. Je pourrais multiplier les exemples car à chacun de mes déplacements, je mesure très concrètement l'inventivité et l'esprit d'initiative qui caractérisent vos villes et les territoires qui les entourent. Oui, les petites villes sont les lieux où s'inventent aujourd'hui les solutions aux grands défis de demain. Il nous faut le réaffirmer et aussi accompagner toutes celles qui en ont besoin pour entrer de plein pied dans les transitions. C'est tout l'objet de ce programme Petite ville de demain qui nous réunit aujourd'hui pour la première fois donc en présentiel. Que de chemin parcouru depuis le lancement du programme le 1er octobre 2020 à Barentin, cher Christophe. En moins d'un an, grâce à notre mobilisation collective, avec vous tous, plus de 1 600 villes ont rejoint le programme et 90% des conventions d'adhésion ont été signées. 1 600 villes, mais chacune, bien sûr, est singulière par son histoire et sa trajectoire. Mais elles ont tout en commun d'exercer une fonction de centralité essentielle pour les campagnes qui les environnent. Une fonction économique et commerciale, bien sûr, mais aussi culturelle, scolaire ou de service public. De ce point de vue, d'ailleurs, je crois que ce n'est pas le nombre d'habitants qui compte. De très petites villes peuvent, dans les territoires les plus ruraux, jouer un rôle vital. C'est pour cela que nous n'avons pas fixé de seuil de population à ce programme. Les plus petites PVD, dans la Haute-Marne, par exemple, comptent moins de 1 000 habitants. Vos communes sont l'héritage d'un modèle bien français d'organisation du territoire qui a forgé nos paysages, notre patrimoine, notre art de vivre et qui correspond plus que jamais, aujourd'hui, j'en suis sûre, aux aspirations de nos concitoyens. Je sais que Brice Tinturier, directeur de la Soffresse, aura tout à l'heure l'occasion d'y revenir en présentant le résultat du sondage sur le regard que portent les Français sur les petites villes. Pourtant, force est de constater que bon nombre de nos villes, vos villes, ces dernières décennies, ont vu s'accélérer des dynamiques, je dirais, plutôt négatives, des dynamiques de désaffection sous la concurrence notamment du développement périphérie du commerce et de l'habitat. Or, quand des commerces ferment, quand le patrimoine se dégrade, quand les logements se vident, c'est tout un territoire qui est déprécié. Nous ne pouvions pas nous résoudre à cette situation. C'est pourquoi, à la suite d'Action Cœur de Ville, chère Caroline, nous avons décidé de nous mobiliser massivement à vos côtés pour miser sur le formidable potentiel de vos villes et inventer avec vous un nouveau modèle d'aménagement. Ce nouveau modèle d'aménagement du territoire, il a trois facettes. Il s'agit tout d'abord de vous donner davantage de capacité à agir. C'est ce que j'appelle l'État facilitateur. Pour mener des grands projets, encore faut-il avoir les ressources humaines pour les développer et les suivre dans la durée. C'est le sens des 900 chefs de projet qui vont pouvoir être recrutés dans vos territoires avec l'appui financier de l'État qui les finance à 75% avec la Banque des territoires et également de l'ANA que je salue et remercie. Les recrutements avancent. Aujourd'hui, 444 chefs de projet ont déjà été embauchés. Vous nous avez fait part parfois de difficultés à trouver de bons candidats. C'est pourquoi nous avons développé des démarches spécifiques pour vous et pour vous aider en partenariat avec le CEREMA. En amont, d'abord, pour repérer des talents, la NCT a ouvert pour vous une plateforme d'offres d'emploi pour mettre en visibilité ces postes. Nous avons aussi noué un partenariat avec l'APEC pour vous permettre de bénéficier d'un appui gratuit et en aval ensuite pour accompagner la prise de poste et la montée en compétences. Dès à présent et dans les prochaines années, l'équipe nationale PVD développera des formations spécifiques pour les chefs de projet. Je dis cela devant vous, monsieur l'administrateur général du CNAM, car je crois que ce serait une belle opportunité de développer encore davantage avec vous ces formations qualifiantes. La seconde facette de ce nouveau modèle d'aménagement, c'est de vous apporter un appui sur mesure. Et là, je dirais, c'est l'État accompagnateur. L'aménagement ne peut plus être pensé depuis Paris. C'est vous, les élus, qui êtes les plus à même de porter une stratégie et des projets pour votre territoire au plus proche des attentes de vos concitoyens. Le rôle de l'État, désormais, c'est de faciliter et de vous aider là où vous en avez besoin et de garantir aussi qu'aucun territoire n'est laissé de côté. C'est pour cela que nous avons créé la NCT en janvier 2020, présidée, comme vous le savez, par notre chère Caroline. C'est pour cela que nous avons fait du préfet de département le délégué territorial de l'Agence pour qu'il puisse à vos côtés comprendre vos besoins et mobiliser l'ingénierie nécessaire, qu'elle soit locale ou nationale, interne ou externe. C'est dans cet esprit que nous avons construit pour vous une palette de solutions avec l'ensemble de nos partenaires que je veux saluer et remercier. Je peux citer les mesures de soutien au commerce de proximité proposées avec la Banque de Territoire, la création d'une foncière commerciale, le recrutement d'un manager de centre-ville, le lancement d'une plateforme de e-commerce. Mais pour revitaliser une centralité commerciale, encore faut-il qu'il y ait du flux, du passage. C'est pour cela que nous vous proposons aussi de vous aider à développer des tiers-lieux de toute nature, les campus connectés, les microfolies, les fabriques de territoire, qui sont de formidables catalyseurs de dynamisme. Je prends un exemple à la souterraine, dans la Creuse, comme vous le savez. Par exemple, une microfolie a été installée dans une ancienne église de la rue principale, rue commerçante, avec des effets très positifs déjà perceptibles. Vous aurez d'ailleurs l'occasion de découvrir une microfolie temporaire cet après-midi dans le forum des partenaires. Il y a bien sûr les enjeux en matière d'habitat également, sur lesquels nous nous mobiliserons fortement avec l'ANA et avec les outils bien sûr de l'OPA-RU et des ORT qui permettent une intervention ciblée et qui permettent aussi d'encourager les initiatives privées. C'est également la possibilité de mobiliser le fameux, je dis fameux parce que partout je vais, on m'en parle, fonds Friche pour débloquer des projets complexes. J'ai souhaité que ce fonds puisse être ciblé sur les PVD et en particulier sur la requalification d'îlots dégradés dans les centres-villes. 300 millions d'euros avaient été prévus dans le cadre de France le relance. Comme vous le savez, l'enveloppe a été doublée puis pérennisée face à l'ampleur du succès. Bien sûr, je vous invite à vous en saisir mais ça, je n'ai pas de doute. Je pourrais aussi vous parler bien sûr des France Service, ces nouveaux lieux du service au public qui seront déployés dans tous les territoires de notre pays d'ici la fin de l'année prochaine. Dans cette palette de solutions, nous avons aussi ciblé l'enjeu du patrimoine qui est si riche dans vos territoires. On parle parfois de petits patrimoines mais je crois que c'est une... Enfin, c'est méconnaître l'importance de ces églises, ces belles maisons, ces anciennes usines dans l'identité de vos villes. A ce titre, je suis très heureuse que soient présentés aujourd'hui les dix lauréats du prix engagé pour le patrimoine que nous avons porté avec la ministre de la Culture et la Fondation du patrimoine. Enfin, je laisserai tout à l'heure ma collègue Brigitte Bourguignon vous présenter la démarche Bien vieillir dans les PVD qui vise à vous permettre de développer de nouvelles formes d'habitat pour les personnes âgées qui souhaitent rester dans la commune mais qui ne peuvent plus ou ne veulent plus vivre seules à leur domicile. Cette offre de services et ses partenariats ont vocation à s'enrichir au fil des mois parce que naturellement Petite Ville de Demain est un programme agile, vivant et je souhaite qu'il reste à l'écoute de vos besoins opérationnels. C'est aussi pour vous entendre et pour en parler ensemble que nous avons organisé ces premières rencontres aujourd'hui un an après le démarrage du programme. C'est là la troisième facette du nouveau modèle d'aménagement que nous portons. La mise en réseau, c'est ce que j'appelle l'état animateur. Je sais en effet que le partage d'expériences est un déclencheur d'innovations et de projets. Nous le voyons dans le programme Action Cœur de Ville qui a démarré plus tôt et qui montre l'importance de ces partages de projets. Le rôle de l'État, c'est de multiplier les occasions de rencontres et d'échanges à l'image de ce forum aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons lancé ce qu'on appelle un club PVD à destination des élus et des chefs de projet qui organisent des semaines thématiques sur des sujets importants comme le patrimoine, le vieillissement, le commerce ou encore bientôt la sécurité. Caroline a développé ce point. Ce club est votre club et il continuera d'évoluer bien sûr en fonction de vos attentes. Mesdames et messieurs, 40 ans après les grandes lois de décentralisation, nous entrons je crois dans une nouvelle ère des relations entre l'État et les collectivités. Une nouvelle ère de l'aménagement où l'État et les collectivités conçoivent ensemble les réponses aux enjeux considérables de notre temps. Le programme Petite Ville de demain incarne parfaitement cette nouvelle approche résolument partenariale de l'action publique à laquelle je crois profondément. Cette approche rejoint celle des autres programmes de mon ministère, Territoire d'industrie, Action Cœur de Ville, prend service bien sûr le développement de la fibre et du très haut début sur les territoires et nous sommes en train de la consolider et de la généraliser, cette méthode, cette approche, avec les contrats de relance et de transition écologique. Un contrat dans lequel nous nous accordons avec vous sur une stratégie et sur des projets que nous nous engageons à concrétiser ensemble dans les six prochaines années. Enfin, cette nouvelle approche a aussi un volet législatif. Je porte, comme vous le savez, le projet de loi 4D ou 3DS, bien, rien n'a changé que le titre, qui sera débattu à l'Assemblée nationale en décembre. Il s'agit là aussi de faciliter dans la loi le cadre d'exercice de votre mandat, de vous permettre de différencier vos politiques en fonction de vos enjeux et de renforcer l'efficacité de votre action au quotidien. Et cela dans de nombreux champs concrets, le logement, l'urbanisme, la santé, par exemple, qui sont des enjeux majeurs. Voilà, je ne serai pas plus long, je voudrais toutes et tous vous remercier pour votre mobilisation exceptionnelle et adresser mes remerciements appuyés à la directrice nationale, chère Juliette Auricoste, ainsi qu'à l'ensemble de ses équipes et des partenaires qui ont organisé cette journée et qui font vivre ce beau programme au quotidien avec une détermination et une énergie qui est tout à fait impressionnante. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée d'échange et je vous remercie de votre attention. Merci Jacqueline Bourreau, merci Madame la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Vous êtes avec nous toute la matinée, on vous retrouvera pour la conclusion justement de nos débats de ce matin qui vont être consacrés à ce programme avec un retour sur un an d'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. C'est parti !